Le Conseil national d'évaluation du système scolaire est une toute jeune institution, puisque ce conseil a été créé début 2014. Il a deux missions principales, celle d'évaluer le système scolaire en toute indépendance et régulièrement. Ça veut dire que nous mobilisons des chercheurs pour regarder l'état de l'école française. Et sa deuxième mission aussi, c'est de diffuser dans la communauté éducative ces évaluations. Ça veut dire qu'on ne fait pas seulement des rapports, on essaye de faire en sorte que ces rapports puissent éclairer les enseignants, les politiques pour pouvoir améliorer l'état de l'école. Nous avons une évaluation qui est dite scientifique, c'est-à-dire que pour regarder l'état de l'école, comment les élèves apprendre en mathématiques, en lecture, est-ce que l'enseignement professionnel permet de rentrer facilement dans le monde professionnel, quelles sont les attitudes civiques des jeunes, etc. Nous mobilisons des chercheurs qui sont des spécialistes des différents sujets. Et depuis la création du CNESCO, donc on a un peu plus de trois ans, près de 250 chercheurs ont travaillé pour ce conseil. Des chercheurs qui viennent des univers disciplinaires différents, des économistes, des psychologues, des géographes, des sociologues, des politistes. Donc on est très attaché à que sur chaque thématique, on puisse avoir des méthodologies différentes, quantitatives, qualitatives, et surtout des entrées disciplinaires différentes, parce que pour voir un objet, il faut le voir de différentes façons. En trois ans, nous avons produit près d'une trentaine de rapports. Donc déjà beaucoup de productions, donc les enseignements sont multiples. Je dirais que le premier enseignement, d'abord, c'est qu'en France, il se passe plein de choses positives. On parle beaucoup de l'état de l'école, du fait qu'il faut améliorer tout ça, que ça ne va pas, etc. Mais ce qui me marque, moi, au bout de trois ans, déjà, c'est de voir qu'en France, dans plein d'établissements, on a vraiment des pépites, c'est-à-dire des enseignants qui ont envie de faire avancer les élèves, qui ont envie de bien apprendre les mathématiques, qui ont envie de pousser leurs élèves de l'enseignement professionnel dans le monde du travail, avec des méthodes pédagogiques, etc. Donc ça, c'est le premier point. À côté, c'est vrai qu'on a une institution qui est aujourd'hui défaillante, mais je dirais plutôt en termes de politique publique. C'est-à-dire que les acteurs de terrain, les enseignants, les personnels qui dirigent, les établissements, les inspecteurs, etc., tous ces acteurs de terrain ne sont pas toujours soutenus par des politiques publiques qui fonctionnent bien. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas toujours des ressources pour bien avancer. Je pense notamment à la faiblesse de la formation, à la fois initiale et continue, des enseignants. C'est vrai qu'ils sont démunis par rapport à ce qui se passe à l'étranger, par exemple. Le Conseil national d'évaluation du système scolaire et le Conseil économique, social et environnemental se sont déjà réunis sur un premier partenariat, qui est une université d'été, qui s'est tenue dans les locaux du CESE. Je crois que si les deux institutions se sont rapprochées, c'est parce qu'elles ont vraiment une ADN commune, à la fois sur la volonté vraiment de pouvoir mettre en avant des constats de politique publique, étayés scientifiquement. Et aussi, une deuxième dimension de cette ADN, c'est la participation de la société civile. C'est-à-dire qu'on pense que vraiment c'est parce qu'on mobilise les corps intermédiaires, la société civile, qu'on va pouvoir améliorer demain les politiques publiques. Donc du coup, on se retrouve sur cet ADN, je crois, pour à l'avenir, le plus possible, monter des projets communs. J'aimerais beaucoup qu'on puisse travailler la thématique du lycée et de l'université, sur les thématiques de l'orientation, comment on accède à l'université, comment on certifie la fin du secondaire, c'est-à-dire comment il faut faire évoluer le bac. Je crois que là, vraiment, il y a des thématiques qu'on peut explorer en commun avec le CESUR.